Bonjour à tous et bienvenue dans les conversations franc-tireurs. Aujourd'hui, je reçois Patrick Turmel. Il publie avec David Robuchaud « Prendre part ». Il est philosophe et il est canadien. Nous allons parler de la démocratie. Comment prendre part à la démocratie pour ne pas qu'elle sombre ? Comment comprendre la démocratie ? C'est une conversation tout de suite. Bonjour Patrick Turmel. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. J'entends votre accent. Vous venez du Canada ? Bien sûr. Ah, génial. Vous êtes arrivé quand ? Hier. Hier seulement. Très bien. Donc, c'est encore le décalage horaire pour moi. Bon, ça va aller. On va discuter de démocratie parce que vous avez écrit « Prendre part » avec David Robichaud qui devait être avec nous aujourd'hui, mais il n'est pas là. Et on le salue. Ce livre est très intéressant. Donc, le décalage, on ne le sentira pas. Ça ira très bien. On va parler de votre travail et de ce qu'est la démocratie. C'est un livre important, intéressant pour justement rappeler que la démocratie, c'est un bien commun et qu'il faut en prendre soin. Et prendre part, réparer la démocratie avant qu'il soit trop tard, c'est tout ce que vous dites. Alors, je vais commencer l'interview par une phrase, une citation qu'on entend depuis absolument tout le temps. En tout cas, depuis que Winston Churchill l'a prononcée, il indique tout simplement « La démocratie est le pire système à l'exclusion de tous les autres ». La façon de parler de la démocratie est très importante. Est-ce que cette phrase que l'on cite en permanence a fait du mal à l'idée et à la notion de la démocratie ? Je pense qu'elle a fait du mal, en effet, à notre conception de ce régime politique parce qu'elle laisse entendre au fond que la démocratie, c'est quoi ? C'est un pis aller, quelque chose qui n'est pas parfait, quelque chose dont on aimerait se passer et dont on se passera peut-être le jour où, éventuellement, on trouvera meilleur régime. Notre crainte dans cet ouvrage, c'est qu'en pensant ainsi la démocratie, on perde de vue, en fait, qu'il s'agit plutôt que d'un pis aller, d'un idéal qui mérite d'être vigoureusement défendu. Alors, comment est-ce qu'on présente cet idéal ? On le présente comme un idéal, suivant une longue tradition en idées politiques, un idéal d'égalité et de liberté, d'égalité de toutes et tous et de liberté politique. C'est assez complexe. Il y a une vraie complexité qui enferme la notion de démocratie. Est-ce que c'est cette complexité qui la rend fragile ? Oui, je pense que oui. Donc, la complexité de la démocratie, il est important de la prendre en compte. Je pense qu'il y a une insatisfaction aujourd'hui à l'égard de la démocratie qui vient du fait qu'on a probablement toutes et tous l'impression de savoir ce que c'est, mais souvent en prenant une conception un peu appauvrie de la démocratie, en pensant, par exemple, que la démocratie, ça se limite aux élections, alors qu'en fait, comme vous l'avez dit, la démocratie, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est tout un arrangement institutionnel qui dépend donc de la défense de ces principes que sont l'égalité et la liberté, mais qui cherchent à protéger cette égalité et cette liberté par toutes sortes de médiations institutionnelles, par une démocratie représentative, des institutions législatives, un système médiatique absolument essentiel, un régime juridique qui assure la protection du droit des citoyennes et des citoyens, sans lesquels il n'y aurait pas de véritable démocratie, il y aurait peut-être tyrannie de la majorité comme le disait Tocqueville, mais la véritable démocratie, c'est complexe et c'est cette complexité, un peu comme vous l'avez suggéré dans votre question, qui en fait toute la fragilité. Oui, tout à fait, donc il faut ne pas avoir peur de ce qui est complexe et essayer, et ce que vous arrivez à faire, très bien d'en prendre part, avec beaucoup de pédagogie, d'expliquer que c'est quelque chose qui est proche de nous et qui est pour notre bien, c'est quelque chose qui est là pour en effet notre égalité, et quelque chose qui ne doit pas être abîmé et dévoyé. Mais nous sommes en ce moment dans une période en France électorale importante, la campagne a démarré, et les sondages sont au rendez-vous. Donc la période sondagière est très forte. Est-ce que les sondages, alors ça c'est la question qu'on se pose tous dans les médias, abîment le débat public, abîment la démocratie, abîment le regard même des journalistes ? Un peu, pour différentes raisons. Je ne suis pas un spécialiste de cette question des sondages, c'est pas un élément que l'on discute dans l'ouvrage, mais quand même, l'idée des sondages, c'est aussi l'idée que les préférences des citoyens sont fixées, sont figées au fond dans le temps, et qu'on est en mesure de prendre un portrait de leur véritable intérêt, de leur véritable préférence politique. Alors que la démocratie, elle ne dépend pas simplement de l'élection et de son résultat, elle dépend aussi de toute la discussion qui précède ce choix, cette décision politique dans l'urne. Et c'est tout aussi important que la décision parce que nos préférences, elles sont en bonne partie déterminées par la délibération, par le résultat des sondages que l'on voit également. Et donc ça vient doublement jouer contre l'hygiène démocratique. Est-ce qu'on doit se débarrasser des sondages ? C'est une question que je laisse ouverte. On ne va pas répondre tout de suite. Mais disons qu'il faut s'en méfier. Oui, voilà, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on peut me dire. Le vote est important, on en parlait tout à l'heure sur les urnes, on démarre là une séquence importante en France par rapport au vote. Donc, Jason Brennan, c'est moi qui suis jetlagué du coup, suggère qu'il faut soumettre les citoyens à un test de connaissance. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir suffisamment la connaissance pour estimer, être valable à la votation ? Et surtout, comment l'évaluer, cette connaissance ? Excellente question. Je ne pense pas qu'on puisse l'évaluer. C'est ce qu'on dit, du moins, David Remichaud et moi, dans cet ouvrage. Il y a une longue tradition, disons, antidémocratique en philosophie politique qui remonte à Platon. Et sur cette idée d'un test, c'est une idée qui rappelle notamment une proposition qu'on retrouvait chez le philosophe John Stuart Mill qui suggérait que l'on donne davantage de votes aux personnes plus éduquées. C'était une façon de nous préserver contre les dérives associées au fait qu'il y a dans la société. Beaucoup de gens qui ne semblent pas informés de la chose politique, qui semblent mal raisonner. Et donc, pour se protéger de ça, Mill proposait que l'on donne plus de votes, une plus grande voix aux personnes plus éduquées. Jason Brennan, philosophe américain et contemporain, reprend une idée semblable en proposant donc un test pour tester la compétence citoyenne. Alors, évidemment, on comprend l'intention. Le problème avec ce test, c'est qu'il va aller, il va vérifier des connaissances que l'on retrouve chez une bonne partie de la société, une partie éduquée. Moi, je m'intéresse aux affaires politiques. Donc, ce genre de test, si je le passais chez moi, au Québec, je le réussirais probablement assez aisément. Mais le problème avec ce genre de test, c'est qu'il perd de vue toute l'importance de la diversité épistémique pour la démocratie, c'est-à-dire le fait que pour prendre de bonnes décisions collectives qui nous concernent toutes et tous, il est important d'avoir la plus grande variété de points de vue possibles. Pas simplement le point de vue de l'universitaire qui s'intéresse aux affaires politiques, mais aussi le point de vue de la mère monoparentale qui vit en situation de précarité, qui connaît une réalité que je ne connais absolument pas. La voix de personnes récemment immigrées, la voix des jeunes et des personnes plus âgées. Donc, il est important en démocratie de profiter de cette diversité. Puis, toutes sortes d'études nous ont démontré aussi qu'il y avait une vraie valeur ajoutée d'un point de vue épistémique à cette diversité. Que trop d'homogénéité, même si c'est l'homogénéité des experts, vient aussi avec son lot d'angle mort. Oui, et surtout que le vote par essence dans une démocratie, c'est ce qui crée une réelle égalité. Donc, c'est assez étonnant par rapport à l'égalité de faire ce choix-là. Tout à fait. D'ailleurs, j'ajoute une autre chose à ce point-là que m'inspire votre question. Le problème avec ce genre de façon de penser la démocratie, comme on retrouve chez Brennan, c'est qu'elle vient d'une conception de la démocratie qui la limite à un outil de décision collective. Et donc, qui pose la question, on va adhérer à la démocratie si c'est le meilleur outil pour parvenir à de bonnes décisions. Mais ça, c'est une conception erronée à notre sens de la démocratie. La démocratie, si elle nous permet de prendre de bonnes décisions, tant mieux. Mais sa raison d'être première, ce n'est pas de prendre de bonnes décisions, c'est de prendre des décisions qui correspondent au souhait de l'ensemble du corps politique, c'est-à-dire prendre des décisions qui sont véritablement des décisions collectives. Et donc, j'ajoute une dernière nuance, des décisions décisions qui prennent en compte l'égalité, la liberté de chacun d'entre nous. Oui. Donc, c'est assez fondamental d'imaginer, de ne pas imaginer un vote obligatoire, par exemple. Là, vous en parlez dans le livre. Oui, on parle un peu de cette idée de vote obligatoire. On n'est pas foncièrement contre, mais disons qu'on soulève un certain nombre de doutes au sujet de cette idée de vote obligatoire qui a été mise en œuvre dans plusieurs démocraties, en fait. Je pense qu'on en nomme 27 démocraties qui ont mis en œuvre ce vote obligatoire. Évidemment, lorsque le vote est obligatoire, les taux de participation sont beaucoup plus élevés. Mais ça vient avec un coût, c'est-à-dire que le vote devient une chose forcée pour laquelle on ne fait plus parce qu'on y croit, qu'on ne fait plus parce qu'on considère que c'est la bonne chose à faire. Et donc, on ne le fait pas en pensant aux implications du vote, c'est-à-dire la nécessité de s'informer, de réfléchir à notre choix. Vous parlez de désinvestissement. C'est à moi assez fort. Parce qu'en effet, on se désinvestit de la chose politique. Et comme il s'agit là de réparer la démocratie, parce que le vote est une liberté, vous l'indiquez. Là, voilà, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que justement, vous pointez du doigt les envies un peu absurdes, eux-mêmes parfois les préjugés. Et c'est un peu votre travail. Donc, le vote obligatoire n'est pas forcément obligatoire. Il est important de travailler, de prendre part à cette entreprise démocratique pour les bonnes raisons, pas parce qu'on y est forcé. Oui, tout à fait. Vous parlez aussi de compétition et de démocratie. Les élus, bon, se font élire. Mais pour se faire élire, il y a parfois des envies un petit peu outrancières, des déclarations qui peuvent aussi abîmer la démocratie et le débat public. Alors là-dessus, je voulais vous entendre aussi sur la compétition. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ah oui. Donc, il y a déjà deux dimensions importantes de la compétition qui viennent d'être mises sur la table. Alors, une des choses sur laquelle on insiste dans l'ouvrage, c'est sur le fait que la démocratie, vous l'avez dit en ouverture, est un bien commun, un bien collectif. On dit en fait qu'il s'agit du résultat d'une entreprise de coopération sociale. Il n'y aurait pas de démocratie si la majorité d'entre nous n'y prenait pas part. Mais il y a aussi une dimension qui n'est pas coopérative, mais compétitive à la démocratie, que l'on voit à chaque élection, qui est importante aussi parce que cette compétition, elle force les partis, les politiciens à se mouiller, à nous montrer sous leur meilleur jour la valeur de leur engagement, de leur programme. Donc, c'est une compétition qui aide aussi le citoyen à se faire une idée. Mais c'est une compétition qui peut être sapée, minée de différentes façons. Alors, vous avez fait référence à un chapitre qui porte sur ce qu'on appelle le baratin, qui est une traduction d'un terme employé par le philosophe Harry Frankfurt, qui est l'idée de « bullshit » en anglais. Donc, évidemment, lorsqu'on accepte, comme on le fait trop souvent aujourd'hui, le baratin des politiciens, c'est-à-dire des discours vides dont l'objectif n'est pas la vérité, ni même le mensonge, mais simplement le détournement de la conversation, la décrédibilisation de l'adversaire. Là, la compétition ne nous offre plus les lumières dont on pourrait profiter pour faire un choix éclairé. Il y a cet élément-là. Un autre élément qui nous semble extrêmement important, que l'on discute rapidement, mais qui mériterait de… Un deuxième tome. Qui mériterait, oui, c'est ça, de long développement, c'est la question de l'argent en démocratie et à quel point la place de l'argent peut venir saper la saine compétition pour… lors des élections. Donc, il y a tout de même un certain nombre de mécanismes qui existent, plafonnement des contributions, donc financement public d'une part des élections. Mais même, malgré, disons, les défauts de ces mécanismes qui pourraient être perfectionnés, ces mécanismes ne sont pas suffisants parce que, hors de l'espace formel de la décision politique, c'est-à-dire les institutions décisionnelles, il y a aussi tout un espace public où l'argent a une influence importante. Vous le savez bien, vous êtes dans le milieu des médias. L'argent, c'est en bonne partie le nerf de la guerre et on sait que l'argent peut avoir des visées politiques assez aisément aujourd'hui qui viennent, encore une fois, entièrement déstabiliser l'idéal démocratique, notamment celui d'une égalité citoyenne. Tout à fait. Donc, la représentation aussi. Donc, il y a l'argent. Vous parliez de la façon dont les élus pouvaient être tirés ou changer leur fusil d'épaule en fonction d'eux. Il y a aussi, de l'autre côté, les citoyens et la représentation et la représentativité exactes ou pas des élus. Vous en parlez aussi largement dans le livre et c'est intéressant de voir qu'en effet, quand la représentativité n'est pas vraiment là, qu'on n'est pas là pour un peu esquinter les préjugés, mais les renforcer par une classe qui se ressemblerait peut-être un peu trop. Il y aurait peut-être là une victimisation qui pourrait naître ou une envie de se défaire de la chose politique pour un citoyen. Oui. Une des choses sur laquelle on insiste dans l'ouvrage, je me permets un détour avant de répondre à la question. Ça s'appelle conversation. On a le temps. Allez-y. Une des choses sur laquelle on insiste, c'est que c'est bien beau de dire que la démocratie, c'est la défense d'un idéal d'égalité et de liberté. Encore faut-il comprendre ce que signifie l'idéal de liberté. Encore faut-il comprendre ce que signifie l'idéal d'égalité. Et on insiste beaucoup là sur la nécessité d'une conception riche de ces idéaux. Au sujet de la liberté, pour donner un exemple rapide, il nous semble important de nous rappeler que la liberté politique, ce n'est pas simplement, ne se limite pas à sa face individuelle, ce n'est pas simplement la défense des droits des individus. Elle a aussi un aspect positif important, la liberté politique, qui est la possibilité de participer aux choses publiques. Donc, un élément important associé à la liberté politique, c'est l'opportunité que nous avons, toutes et tous, de faire entendre notre voix. Et il y a évidemment aujourd'hui toutes sortes de canaux pour faire entendre notre voix, mais nous ne sommes clairement pas tous égaux par rapport à cette opportunité. Ce qui m'amène donc à la deuxième partie, la question d'une conception riche de l'égalité. On insiste aussi beaucoup là-dessus et je pense que c'est important de le faire ressortir. Quand on parle d'égalité citoyenne, qu'est-ce qu'on entend? On pourrait entendre simplement, comme on le fait parfois, l'égalité formelle en droit. Donc, une personne, un vote, c'est l'exemple paradigmatique de cette conception de l'égalité formelle. C'est important, bien sûr, être égaux en droit politique, mais l'égalité en démocratie ne peut pas s'y limiter. L'égalité en démocratie, ça dépend aussi de certaines ressources. Une personne qui ne dispose d'aucune ressource matérielle, qui n'a pas de temps pour elle, qui est dans une situation d'extrême précarité, ne peut pas participer correctement aux affaires publiques. Et on le comprend très bien. Mais on ajoute une troisième dimension qui, là, m'amène à répondre à votre question. Désolée pour ce long détour, mais je le trouve important. Alors, troisième dimension de l'égalité, c'est ce qu'on pourrait appeler l'égalité de reconnaissance ou l'égalité épistémique. Et si le terme d'égalité peut choquer, on peut parler aussi d'équité épistémique. Il ne s'agit jamais là de dire que tout le monde devrait être parfaitement égal sous toutes les dimensions possibles de la vie sociale et politique. C'est une illusion, de toute façon. C'est une illusion complète. Donc, on peut parler, si vous préférez, d'équité épistémique. Alors, quelle est cette troisième dimension du principe d'égalité? C'est l'idée selon laquelle la démocratie doit se méfier de certaines formes de discrimination qui font que la voix de certaines personnes est systématiquement discréditée. Ou que la voix d'autres personnes, grâce à leur statut socio-économique, par exemple, va être systématiquement valorisée. Et on ne peut pas parfaitement corriger tout cela. Et d'ailleurs, les tentatives les plus extrêmes de vouloir corriger tout cela mènent souvent à des dérives antidémocratiques. Mais il faut tout de même prendre conscience de l'importance qu'ont ces inéquités ou ces injustices épistémiques qui font que, non pas l'égalité, mais l'égalité en opportunité à participer aux affaires démocratiques est loin d'être atteinte. — Oui. On va démarrer un pan de cette conversation sur, justement, le populisme. Et vous indiquez qu'en effet, les populistes ont le sentiment qu'ils connaissent mieux que les élus. Alors on a des populistes connus. Il y en a partout. Mais il y en a des connus. Alors bon, on va dire Trump aux États-Unis. On va dire Bolsonaro. On va dire Éric Zemmour en France. Voilà. Et l'idée, vous le dites, c'est de convaincre que vraiment l'élu ne sait pas. Il est délégitimé. Donc là-dessus, quelle est la démonstration pour arriver à faire entendre qu'en effet, ce n'est pas forcément la voie principale ? — Oui. Alors la stratégie populiste, elle est toujours à peu près la même. Elle délégitimise la voie de ses adversaires politiques au nom, donc, d'un manque de représentation de ce que désirent, de ce que sont exactement les intérêts du peuple. Et donc, le peuple, qu'est-ce qu'il… le peuple, pardon, le populiste ou le leader populiste, qu'est-ce qu'il affirme ? Qu'il est le seul à bien comprendre les intérêts, les préoccupations du peuple, et que c'est la raison pour laquelle seule sa victoire est légitime. — Ça fait quoi à la dame dont vous parliez tout à l'heure, ou au monsieur, peu importe, qui se retrouve sans avoir le temps d'étudier le monde politique ? Ça fait quoi, ça ? C'est eux qui sont peut-être plus perméables. — Oui, tout à fait. Je parlais tout à l'heure, en tout début, d'une insatisfaction au sujet de la politique. Cette insatisfaction, elle vient, comme je le disais souvent, d'une conception un peu appauvrie de la politique qui… de la démocratie, pardon, qui circule dans l'espace public, l'idée selon laquelle… c'est quoi la démocratie ? C'est l'élection de représentants tous les quatre ans. Et bon, je ne me prononcerai pas pour vous, mais souvent, on est plutôt déçus de nos représentants et… — Nous aussi. Il y a à peine les 100 jours. Il y a les 100 jours, mais ils se réduisent comme une peau de chagrin. — Bon. Malheureuse. Bon, je ne me prononcerai pas sur… — C'est international. — Cette déception est internationale. — Sur les options qui se présentent à vous et qui me semblent un peu malheureuses, mais… — Ah! Ben, allez-y. — Je ne m'aventurerai pas sur un terrain que je ne connais pas si bien, comme je ne suis pas citoyen français, mais… Bon, j'ai perdu mon idée. Oui, la populisme. Qu'est-ce qu'il dit à cette dame? Il lui dit « Je comprends votre insatisfaction. Il y a une élite au pouvoir qui se maintient-là contre votre gré, contre vos intérêts, contre votre préférence. Donc, votez pour moi parce que moi, je suis vraiment là pour vous. » C'est généralement absolument faux, mais c'est, disons, une façon simple et donc souvent facilement présentable de dire les choses. Alors, le populiste, il part de ce sentiment anti-système, anti-élitiste. Il part d'un… Il part, mais en fait, il encourage aussi le bris de confiance à l'égard de plusieurs institutions, les institutions politiques, les médias, la science. Oui, on l'a vu avec le COVID. Oui. Alors, il y a cet aspect anti-système, anti-élite associé au populisme. Mais comme on le dit, puis on reprend à part le sujet des travaux importants du politologue Yann-Wernher-Muller, le populisme, ce n'est pas simplement cet anti-système, même cette critique de l'élite. C'est aussi ce que Muller appelle un anti-pluralisme. Et donc, c'est l'idée selon laquelle il est possible de représenter le peuple comme si le peuple avait été une entité homogène avec des intérêts partagés par l'ensemble de la population, ou devrais-je dire la population qui compte. Parce qu'évidemment, souvent dans ce discours, on exclut du peuple ceux qui ne font pas notre affaire. On exclut du peuple ceux que l'on identifie souvent comme les adversaires, les ennemis, ceux qui nous empêchent d'avancer, de progresser. Ça peut être parfois les immigrants, ça peut être parfois les scientifiques, les universitaires, ça peut être... c'est souvent les médias. Oui. Et donc, ce sont des cibles faciles quand on inscrit cette critique dans un discours aussi simpliste. Mais ce discours simpliste qui ne reconnaît pas notamment une donnée absolument importante de la démocratie, c'est-à-dire la pluralité ou le pluralisme, est antidémocratique. Donc, en effet, en 2016, paru en France, La Juste Part. Donc, c'est votre précédent livre, un livre sur la justice sociale. Et vous parlez très bien de ce qui nous gouverne. Logiquement, c'est le collectif. On parlait des Lumières. Donc, l'idée, nous, en France, on est vraiment régi par les Lumières, par ce collectif et cette idée fédératrice que nous devons faire ensemble. Donc, justement, par rapport à La Juste Part, on fait un petit retour en arrière de quelques années, mais parlons-en. Pourquoi est-ce que, selon vous, cet individualisme a pris le pas sur l'individualité ? Ah, intéressant. Oui, en fait, La Juste Part... La Juste Part était un ouvrage également coécrit avec David Robichaud, disons-le, qui portait celui-là non pas sur la démocratie, mais sur la justice sociale, mais qui avait une forme semblable. C'est-à-dire que, dans les deux cas, on peut présenter les ouvrages comme des ouvrages de théorie critique, si vous voulez, où on cherche à remettre en question un discours dominant au sujet d'un objet, que ce soit la justice ou que ce soit la démocratie. Et dans le cas de La Juste Part, c'était même pas que la justice, mais la richesse qui nous préoccupait. Et donc, dans La Juste Part, on s'attaquait à un mythe qui est peut-être plus répandu chez nous en Amérique du Nord qu'ici, qui est le fameux mythe du « self-made man », la personne qui connaît du succès dans le marché et qui connaîtrait ce succès uniquement par son effort, par ses talents, sa responsabilité, quoi. Et contre ce mythe-là, nous avons insisté dans La Juste Part sur le fait que toute forme de richesse dans les sociétés démocratiques aussi complexes que les nôtres, toute forme de richesse est en fait un produit social. Et il nous reste ensuite, collectivement, à déterminer, bien, qu'est-ce qu'on fait de cette richesse? Quelle part est-ce qu'on laisse au marché? Quelle part est-ce qu'on laisse à l'État? Il peut y avoir de très bonnes raisons de laisser une place importante à l'économie de marché, mais il faut bien voir que ce marché, ce n'est pas un fait naturel, c'est l'économie de marché. Il est aussi un produit de la société démocratique et c'est à nous d'en faire ce que l'on veut. Et donc, c'était un petit peu le propos de ce livre. Un exemple du grippin. D'où l'exemple du grippin. Je ne sais pas si on a le temps d'y revenir, mais peut-être j'en ai souvent parlé dans les médias, mais c'était, disons simplement que le sous-titre de La Juste Part était « Repenser la richesse, les inégalités et la fabrication des grippins ». Et on en a souvent entendu parler suite à ça. Mais donc, ce qui rapproche les deux ouvrages, c'est que, et dans le cas de la justice sociale et dans le cas de la démocratie, nous insistons sur la dimension collective ou coopérative à la fois de la démocratie et de l'organisation de la distribution de la richesse. Donc là, le goût pour le soi, pour les réseaux sociaux, pour l'envie de faire de soi le héros du jour, ça abîme cette démocratie parce qu'il y a une tendance, je ne sais pas ce que vous en pensez, depuis les réseaux sociaux, sans vouloir ne faire que leur taper dessus, mais de l'individu de vouloir d'abord être que lui. Le problème, je pense, ne vient pas de ce désir individuel, il vient plutôt du fait qu'il est encouragé. Je pense qu'il est tout à fait normal de vouloir être le héros du jour. Je suis heureux aujourd'hui d'être derrière, devant plutôt la caméra. Mais le problème, c'est plutôt que nous sommes dans un contexte social où nous encourageons ce comportement et où nous accordons beaucoup, beaucoup de crédit aux personnes qui sont devant de la scène. Donc en Amérique du Nord, en tout cas, ce fameux mythe du self-made man, il est pris très au sérieux et on admire avec, de façon assez peu raisonnable, les personnes très riches, les personnes connues. On donne beaucoup de crédit à leur voix, peu importe le sujet sur lequel ils se prononcent. Et donc, ça me semble être plutôt ça le problème. Ce n'est pas tant le désir de l'individu d'être connu que ce que l'on en fait socialement. C'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, on a l'habitude de dire, un peu comme des mots-valises ou des éléments de langage, « Oh, quel narcissisme ! La société évolue dans un narcissisme fou ! » Mais c'est intéressant de dire que c'est en effet encouragé de s'organiser, enfin de façon à ce qu'on puisse se mettre en avant. Il y a un moment très intéressant dans le livre, mais qui m'a un peu vexée. Et avec l'équipe technique qui est autour de moi aujourd'hui, on a fait l'exercice. Alors, pour ceux qui nous regardent, il y a un bâton et une balle qui coûte 1,10€. Le bâton coûte 1€ de plus que la balle. Combien coûte la balle ? Donc, logiquement, moi, j'ai répondu 10 et je crois que tous mes amis ici, derrière la caméra, ont répondu 10. Mais on se trompe. Donc là, je voulais simplement venir sur l'idée des biais cognitifs, de notre cerveau qui nous bernerait et de la facilité que l'on pourrait accroître des choses et qui, là aussi, pourraient abîmer et faire une mauvaise lecture de notre démocratie. Alors, quel est le résultat ? Pourquoi ce n'est pas 10 centimes ? Alors, voilà, c'est ça la question. Une balle et un batte coûtent au total 1,10€. Le batte ou le bâton coûte 1€ de plus que la balle. Combien coûte la balle ? On a l'impression que c'est 10 centimes. Mais si la balle coûte 10 centimes et que le bâton coûte 1€ de plus, il coûte donc… 1,20€. En fait, 1,10€ pour le bâton parce que 10 centimes plus 1€, c'est 1,10€. 1,10€ plus 10 centimes, ça fait 1,20€, pas 1,10€. Ah oui. Alors, je viens de comprendre, du coup. Très bien. Alors, par cette démonstration, parce que même en le lisant, j'étais presque vexée. Je me dis non, il a tort. Qu'est-ce que vous voulez démontrer sur justement nos biais cognitifs ? Alors, ça, c'est un exemple qu'on retrouve assez souvent dans cette littérature sur les biais cognitifs qui vient notamment du travail important de Daniel Kahneman, psychologue nobilisé, qui nous dit, au fond, notre cerveau fonctionne suivant deux systèmes différents, ce qu'il appelle le système 1 et ce qu'il appelle le système 2. Le système 1, c'est quoi ? C'est nos réactions intuitives. C'est un mode automatique qui est toujours présent, qui fonctionne toujours et qui demande peu d'énergie, qui ne demande pas de réflexion. C'est ce qui explique la grande majorité de nos gestes. La grande majorité de nos gestes ne sont pas réfléchis. Quand le réveil sonne le matin, je ne me pose pas la question, ah, le réveil a sonné, est-ce que je devrais ouvrir les yeux ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Non, la plupart de mes gestes sont automatiques et c'est essentiel que l'on ait cette possibilité, qui est associée au fait qu'on est des animaux après tout. Mais les êtres humains profitent aussi de ce qu'il appelle un système 2, qui est le siège de la rationalité, qui est très énergivore, qui exige du temps, de la réflexion et qui ne se déclenche que lorsqu'on prend conscience de l'importance de le déclencher, si vous voulez. Et donc, dans le cas du bâton et de la balle, qu'est-ce qui se passe ? Je suis aussi tombé dans le piège la première fois que j'ai lu cet exemple-là. Parce qu'on voit cet exemple, on dit 10 centimes d'euros automatiquement sans y réfléchir parce que c'est une réponse qui nous vient de notre système automatique. Mais si on met en branle le système 2, notre rationalité, qu'on prend le temps, par exemple, de prendre un crayon et un papier, on dit bon, OK, total 1,10 euro, la balle vaut 10 centimes, le bâton vaut 1 euro de plus, 10 centimes plus 1,10 euro, ça fait 1,20 euro. Là, tout de suite, on réalise notre erreur. Mais on ne peut pas le réaliser à partir de notre simple système intuitif ou automatique. Il faut prendre le temps de réfléchir. Et ça, c'est exigeant. Et donc, pourquoi on parle de ça dans un livre sur la démocratie? Oui, oui. C'est là où ça devient intéressant, n'est-ce pas? C'est que cette distinction entre système 1 et système 2, elle explique, pour Kahneman, mais pour bien d'autres, toute une série d'erreurs de raisonnement que nous faisons simplement parce que nous laissons le système 1 prendre les devants sans avoir recours à la raison. Et ces types d'erreurs de raisonnement qui sont assez nombreux, c'est ce qu'on appelle souvent dans la littérature en sciences sociales, des biais cognitifs. Alors, on a toutes sortes de biais cognitifs et c'est important de voir, on ne peut pas se débarrasser de ces biais cognitifs. Non, voilà. C'est quelque chose qui est… C'est intrinsèquement lié à moi. …lié à la nature humaine. Mais, donc, on ne peut pas s'en débarrasser, mais on peut atténuer leurs effets en prenant conscience de leur existence, en tentant de les comprendre. Le plus connu sans doute de ces biais cognitifs, c'est le biais de confirmation. Notre tendance à non pas aller… Donc, la tendance que l'on a à trouver confirmation de nos croyances. Oui, aller vers ce qui nous rassure, ce que l'on sait déjà. Donc, si on veut… Prenons un exemple courant. Mais si on pense que les vaccins sont nocifs, devraient être évités à tout prix, on aura tendance à trouver l'information. Et toute information aujourd'hui se trouve sur Internet. Facilement. On aura tendance à rechercher l'information qui vient confirmer cette croyance. Mais il faut prendre conscience que cette attitude, elle… c'est une attitude qui est tout sauf critique, tout sauf scientifique. La bonne attitude dans des contextes d'hésitation au sujet de nos croyances, ce n'est pas de chercher à confirmer ce que l'on croit déjà, c'est d'aller voir si on ne peut pas trouver une façon de réfuter notre croyance. C'est la meilleure façon de corroborer une hypothèse, en fait, en vérifier si elle tient la route contre ses objections les plus fortes. C'est vrai en science. C'est vrai dans la réflexion pratique également. C'est ce qu'on fait aussi en philosophie, bien sûr, si c'est bien fait. Oui. Et donc, une des choses que l'on dit, c'est que, on rappelle ce qui est presque une évidence dans les discours sur la démocratie, il n'y a pas de bonne citoyenneté sans esprit critique. Voilà, c'est ça. Mais on a souvent tendance à considérer que l'esprit critique, c'est la capacité à analyser de façon critique ou avec distance les discours d'autrui, ce qu'on entend à la télévision, ce qu'on lit dans les journaux. Mais le vrai esprit critique, bien sûr, il a cette dimension tournée vers autrui. Mais le vrai esprit critique, il doit d'abord commencer par soi-même. Et c'est pour ça qu'on parle des biais cognitifs, parce qu'on insiste sur le fait que nous sommes tous des êtres humains qui avons cette tendance à faire ses erreurs de raisonnement. Et donc, avant de soumettre une opinion à la discussion publique, prenons le temps d'y réfléchir un peu. Bien sûr. Prenons un peu de temps, essayons de voir si ça tient la route. Et donc, l'esprit critique, ça commence par soi-même. Et donc, la démocratie, elle dépend de cet effort que l'on fait chacun de notre côté. Et si on arrive à le faire suffisamment, avec humilité, ça peut nous éloigner de la radicalité. Et vous prenez deux autres exercices et ensuite, j'aurais fini d'être vexée parce que je les ai ratés. Je montre là. On ne voit pas très bien, mais on fera en sorte que ce soit plus visible. L'échec qu'il est d'Adelson et la fenêtre d'Overton. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, justement, ces exercices permettent de comprendre un peu l'espace de la radicalité ? Il est très difficile d'expliquer sans image cet échiquier. Peut-être qu'on pourrait trouver une version couleur qui apparaîtra peut-être maintenant, je ne sais pas. Oui, magiquement. Mais ce qui est important de voir, c'est que sur cet échiquier, il y a deux cases, une case A, une case B. Et on pose la question, donc, est-ce que l'une des deux cases est plus foncées que l'autre ? Tout le monde va dire, ben oui, la case A est plus foncée que la case B. Mais en fait, c'est un effet de contexte visuel parce que les deux cases sont exactement de la même couleur. Ça, je n'ai pas vu, moi. Mais c'est impossible de le voir. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui est frustrant. C'est que même quand on le sait, parce que quand j'ai reçu les épreuves du livre, je me suis dit, ah non, mais là, ce n'est pas possible. Là, ici, on fait une erreur. Donc, j'ai fait, comme on le suggère, le découpage. Et c'est la même couleur. Mais même quand on le sait, on ne peut pas les voir de la même couleur. Donc, ça, c'est quand même, c'est très frustrant. Et donc, on prend cet exemple plutôt rigolo, un exemple qui montre que notre perception dépend d'un contexte. Ici, il y a un contexte graphique et visuel, mais que c'est le cas aussi en politique. C'est-à-dire que nos opinions politiques, elles ne sont jamais entièrement les nôtres conçues à partir de rien. Elles dépendent très largement du contexte dans lequel on se trouve, la société dans laquelle on se trouve, la société dans laquelle on a évolué, on a grandi, notre cercle d'amis, nos connaissances, les gens avec qui on s'identifie. Tout ça joue un rôle extrêmement important quant à la formation de nos opinions politiques. Là où il y a un risque, c'est que collectivement, ce contexte, il n'est pas figé. Ce contexte, il peut bouger. Et une des choses sur laquelle on insiste, c'est sur le fait que les positions radicales en démocratie, elles font souvent bouger. C'est le principe de la fenêtre Doverton. Les positions radicales en démocratie, elles font souvent bouger cette fenêtre, elles font bouger le contexte et elles font apparaître des positions qui, à une autre époque, pouvaient sembler inacceptables comme finalement plutôt raisonnables. Donc, vous avez en France là un potentiel candidat à la présidence, si j'ai bien suivi les actualités, qui me semble participer assez vigoureusement à ce déplacement de la frontière. Il n'est pas le premier à le faire. Mais c'est sûr que quand on a des positions que l'on peut associer à la droite extrême au sujet de l'immigration, des politiques musclées contre l'immigration, mais qui ne vont pas aussi loin que celles suggérées par l'extrême droite, semblent soudain plutôt raisonnables alors qu'elles nous paraissaient inacceptables il y a une décennie ou deux. Donc, on comprend bien comment les choses se font, parce qu'en ce moment, c'est un peu violent dans les débats et la violence des débats publics peuvent évidemment et contribuent à abîmer la démocratie. C'est intéressant d'entendre que l'on peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et de notre cerveau. On va parler d'avenir pour terminer cette conversation. Dans cinq ans, le patron de Facebook a eu envie, parce qu'il a transformé sa société en métaverse, ça s'appelle maintenant métaverse, a envie que le monde virtuel vienne frapper à nos portes et qu'on soit tous lotis de cette virtualité. Alors, première question, est-ce que la virtualité abîme et finira d'achever la démocratie ? Et puis, quand on est comme ça, enfermé depuis quand même maintenant quelques mois, chacun chez soi, peut-être avec un prochain risque de confinement, on ne sait pas, comment est-ce qu'imaginer encore l'enfermement mental par-dessus le marché ? Voilà. Donc, c'est deux questions pour parler un petit peu de perspective. Je les prends les deux ensemble. En fait, il y a tellement de choses que l'on pourrait dire sur les problèmes associés à une entreprise comme Facebook et ses velléités. Mais une chose est sûre, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui, dont Facebook et la maison phare, si vous voulez, les réseaux sociaux aujourd'hui contribuent à amplifier à peu près tous les phénomènes nocifs pour la démocratie dont il est question dans l'ouvrage. Alors, un terme qu'on entend souvent, c'est celui de chambre d'écho. Les chambres d'écho sont encouragées dans les réseaux sociaux et sont amplifiées par le fait que nous sommes victimes de ces biais cognitifs, que nous avons tendance à chercher des gens comme nous qui vont confirmer plutôt qu'infirmer nos croyances, nos opinions. Et dans un contexte, pour prendre une autre dimension, dans un contexte politique où une conception populiste de la démocratie et donc une conception antidémocratique du politique prend de l'ampleur, ce phénomène des chambres d'écho est accompagné par une conception de mon adversaire politique, donc plus simplement comme celle d'un citoyen avec lequel je suis en désaccord, mais que je devrais tenter de convaincre, avec lequel je devrais entrer en discussion, mais celle où je considère mon adversaire politique comme un ennemi dont je ne reconnais plus la légitimité. Et c'est un phénomène qui dépasse largement les réseaux sociaux, mais qui est lui aussi amplifié par ce contexte. Prenons une troisième dimension de l'ouvrage qui touche directement cette question, c'est la place de l'argent en démocratie. Quand l'espace public principal est en fait un espace qui n'est plus du tout public, mais qui est un espace qui appartient à une entreprise richissime comme Facebook. 10 milliards d'investissements dans cette affaire de virtualité. Incroyable. Donc, on a un espace public qui est privatisé et contrôlé par un individu, en fait, pas seulement un individu, mais une entreprise privée. Et ça aussi, quand on regarde les risques que fait peser l'argent sur la démocratie, il y a de quoi être inquiet. Et vous avez écrit ce livre. Quel est justement l'élément déclencheur qui a fait que vous l'avez écrit? Il y a combien de temps que vous l'avez démarré dans cette période tumultueuse? Oui, je pense que ça a été écrit au cours du règne de Trump. Étant au Québec, Trump n'était pas très loin de nous. Et pour quelqu'un vivant au Canada, évidemment, les États-Unis, c'est toujours un peu notre horizon politique. Le risque qui se présente à nous. Et donc, il y avait là une inquiétude associée à ça. Et une inquiétude associée aussi au fait que, même si on a finalement peu de personnages politiques populistes aussi sulfureux qu'un Trump ou un Bolsonaro ou un Zemmour ici, il reste le fait que ces stratégies, ces rhétoriques politiques sont de plus en plus utilisées chez nous aussi. Et chez vous aussi, je pense, par des politiciens qui se réclament davantage de positions qui se rapprochent du centre. Et donc, ça, c'est notre inquiétude. Oui. On comprend très bien. C'est vrai qu'il y a une course un peu, tout ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qu'on a développé ensemble, comment exister, comment faire le buzz, comment convaincre quelqu'un qui peut être un électeur potentiel. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très, très intéressant de lire « Prendre part ». Et puis, la juste part aussi, que l'on, je pense, peut trouver encore « Comment réparer la démocratie avant qu'il soit trop tard » aux éditions Le Bord de l'eau. Donc, vous l'avez écrit avec David Robichaud pour justement, et on s'en rend compte là dans notre conversation, permettre une éducation. Parce que le mot « démocratie » peut parfois paraître un petit peu lointain de nous. Donc, merci pour ça. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup pour cette invitation et ce fut un plaisir que cette conversation. Merci beaucoup, M. Patrick Troumet. Merci. Merci.